Nous rendons gloire à Jésus Christ, auteur de notre foi et de notre joie, celui-là qui nous accorde la grâce d'être en vie ce matin et de partager cette émission avec vous. Merci à vous d'être fidèles à Wake Up. Bishop Jean-Titea, shalom. Shalom, Agnès. Vous allez bien ? Très bien, merci. Gloire à Jésus Christ, merci d'être avec nous ce matin. Amen. Bonjour Agnès, bonjour. Bonjour Agnès. On va bien ? Très bien, et toi ? Super, je vais super bien, grâce à Jésus Christ. Tour et Kouda, bonjour. Bonjour Agnès. On va bien aussi. Bonjour, ça va. Jésus est merveilleux et fidèle. Pasteur Glaudé, shalom. Shalom. Vous allez bien ? Très bien, par la grâce de Dieu. Gloire à Jésus Christ, toujours avec vous, on parle du protocole. Aujourd'hui, le thème, les rôles du protocole. Oui, les rôles du protocole. Quand on vient au protocole, ce n'est pas pour une balade, mais il faut savoir ce que tu fais. Ah, ce n'est pas pour une balade. Non, non, non. Ce n'est pas montrer qu'on a un beau costume. Oui, bien sûr. Parce qu'il faut savoir ce que tu veux faire. D'accord, les rôles du protocole, c'est le thème que le passeur Glaudé aborde ce matin. Tour et Kouda avec toi dans le Trickbox. Dans le Trickbox, je vais partager quelques astuces pour vérifier si l'information qu'on va partager avec nos proches est correcte ou non. C'est clair que tu n'es pas là en balade. Oui, la réputation des gens m'intéresse. On ne va pas véhiculer des fake news. Bonjour, Rix. Avec toi dans Culture Actu, le saviez-vous ? Et oui, aujourd'hui dans Culture Actu, nous allons parler d'un chantre ghanéen. Nous allons partir sur un focus avec cinq points à savoir sur lui. Et dans Le Saviez-vous, un musicien américain prie le Seigneur, glorifie son nom malgré un sinistre qui lui est arrivé. Voilà, voilà, voilà. Vous connaissez les sujets du jour dans ce Recop. Installez-vous confortablement de chez vous à la maison. Il est temps pour nous d'écouter la parole du Seigneur. C'est dans Méditons Ensemble. Avec le bishop Jean Titea, le thème de ce matin, adopter la culture de la victoire. Amen, Amen. Alors, chers téléspectateurs, je vous salue tous et toutes dans le précieux et le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus. En cette année 2022, que nous voulons encore une année de victoire. N'est-ce pas, mes bien-aimés ? Amen, année de victoire. Nous voulons marcher pleinement dans la victoire. Et c'est pour ça que j'intitule mon message de ce matin, de ce jour. Adoptez la culture de la victoire. Parce que la culture, c'est un mode de pensée et de comportement. Donc, il faut adopter cette culture de victoire parce que nous la trouvons dans la parole de Dieu. Et j'ai quelques points à partager avec vous ce matin. Toujours, bien sûr, avec ce texte de base. Lorsque nous lisons Romains chapitre 8, où on nous montre que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Romains 8, 37. Par celui qui nous a aimés, nous sommes plus que vainqueurs. Alors, comment est-ce que nous pouvons aussi cultiver dans nos vies cette pensée de la victoire ? Et j'aime les Saintes Écritures parce que lorsque le Seigneur Jésus parle de la victoire, c'est dans l'Apocalypse. Apocalypse chapitre 2 et chapitre 3, ils parlent aux sept églises d'Asie mineure, en commençant par l'église d'Éphèse et puis en terminant par l'Odyssée. Et quand il parle, il dit toujours « à celui qui vaincra ». À cette reprise, il dit « à celui qui vaincra ». Pourquoi dit-il cela ? Parce qu'il nous appelle, nous, à pouvoir intégrer dans notre esprit cette pensée qu'il veut, cette culture qu'il veut pour nous. Et à chacune de ces églises d'Asie mineure, il y a des erreurs que les églises ont commises et des reproches que le Seigneur fait, à l'exception, notamment, je pense, à l'église de Philadelphie et de Smyrne, si je ne me trompe pas, auxquelles il ne fait pas de reproches comme telles. Mais vous voyez, quand nous lisons la parole de Dieu, j'aimerais juste aller parce que c'est assez condensé, ce que je vais partager. Si je peux arriver parce que le temps est très court aussi. Alors c'est pour ça, j'aimerais encourager nos téléspectateurs à revoir cette émission. à revoir et à revoir et enregistrer même et puis revoir et revoir et à partager au maximum. Alors, si nous devons adopter la culture de la victoire, c'est celle qui vient du Seigneur Jésus. Lui-même qui a vaincu en toutes choses, nous devons intégrer cela dans notre esprit. L'Apocalypse au chapitre 2, cette église d'Asie mineure, le Seigneur parle. Et j'aimerais dire d'abord, premièrement, ce que les vainqueurs écrivent l'histoire. Et quand vous lisez, il est écrit, écrit, écrit. La Bible est un livre écrit et Dieu a demandé à Moïse d'écrit. David a écrit, Salomon a écrit et Jean, dans l'île de Patmos, le Seigneur lui dit, écrit. Nous devons écrire l'histoire. C'est-à-dire par là que nous ne devons pas être un son qui disparaît, mais nous devons être une lettre qui sert aux générations suivantes. Le Seigneur veut que nous puissions écrire l'histoire. Ça, c'est le vainqueur. C'est pour ça que le Seigneur avait même demandé à Moïse d'écrire sur les tables de pierre, sur les parchemins et tout. Et j'aime l'apôtre Paul quand il parle de la puissance du Saint-Esprit. Dans De Corinthiens chapitre 3, que je lis rapidement, De Corinthiens chapitre 3, il est écrit ceci à partir du verset 3. L'apôtre Paul dit, Et j'aimerais vous encourager à lire tout le reste de ce chapitre jusqu'au verset 11, où nous voyons la comparaison entre le ministère de Paul et ce que Moïse a fait. Mais quand nous lisons ce texte, nous allons nous rendre compte que l'histoire nous produit, nous amène dans la gloire. Si nous savons écrire l'histoire, nous sommes transportés dans la gloire. Et c'est pour ça que quand vous lisez dans ce texte, un corétien chapitre 4, verset 7 par exemple, il est écrit, Or le ministère de la mort gravé avec des lettres sur des pierres a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire ait été passagère. Et puis au verset 8, il dit, Combien le ministère de l'esprit ne sera-t-il pas plus glorieux ? Et puis j'aime ce qui est écrit au verset 17. Verset 17 dit, Or, toujours 2 corétiens chapitre 3, verset 17 et 18, Or le Seigneur c'est l'esprit, et là où l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous dont le visage découvert, reflète la gloire du Seigneur, regardez ce qu'il est écrit, il dit, Nous sommes transformés de gloire en gloire par l'esprit, en la même image de gloire en gloire par l'esprit du Seigneur. Donc qu'est-ce que cela veut dire ? C'est que le Saint-Esprit vient maintenant nous changer, nous façonner, pour que nous marquions l'histoire. Les autres apôtres, les pierres et autres, ils n'avaient pas les moyens technologiques que nous avons aujourd'hui. Mais cependant, ils ont écrit l'histoire dans le cœur. Et cette histoire continue, elle continue à bouleverser nos vies. Et c'est ça que Dieu veut, que lorsque, un jour, si Jésus ne revient pas avant, dans 10 ans, ou dans 20 ans, ou dans 50 ans, on voit Wake Up avec Agnès, on dit, je suis touché, ça me marque. C'est ça, marquer l'histoire. Mais ça, c'est par la dimension de l'esprit. Et les vainqueurs, ceux qui marchent avec le Seigneur, ils marchent dans cette culture d'écrire l'histoire. Qu'est-ce que, Touré, ta vie va produire ? C'est important. Ce n'est pas simplement de dire, je suis là, dans Wake Up, j'ai participé, j'étais heureuse d'être sur LMTV. Ok, d'accord, c'est bon. Mais qu'est-ce qui reste dans le cœur ? Qu'est-ce qui reste même lorsque tu n'es pas là ? Qu'est-ce que ta vie écrit ? Nous sommes, si vous me permettez l'expression, des stylos entre les mains de Dieu. Pour écrire l'histoire dans l'humanité. L'histoire de notre passage doit être écrite. Et ça, c'est ce que Dieu veut avec chacun de ses enfants. C'est pourquoi il veut nous remplir du Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui a écrit l'histoire de l'humanité. Et le Saint-Esprit veut cette encre de l'Esprit couler en nous. Et nous, les stylos, écrits. Pour que ça reste. Même si le stylo n'est plus là. Mais l'histoire écrite par le stylo est toujours là. Et c'est ce que Dieu veut avec nous. Donc, les vainqueurs écrivent l'histoire, premièrement. Deuxièmement, les vainqueurs marchent dans l'illumination, la révélation exacte. L'illumination et la révélation, c'est quoi ? C'est le Saint-Esprit qui vient maintenant pour nous éclairer. J'aime ce texte du psaume 119, qui parle de l'importance de la parole de Dieu. Le psaume 119, le verset 130, il est écrit « La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence au simple. » Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire par là que même si on n'a pas fait de grandes études, lorsque maintenant nous entrons dans la profondeur de la parole de Dieu, cette intelligence, cette sagesse qui est dans la parole, destruit et te donne plus de savoirs, même plus que les vieux. Waouh ! Le Saint-Esprit éclaire la parole de Dieu pour changer notre cœur, changer notre mentalité, pour que nous obtenions la sagesse divine. La sagesse qui se trouve dans la parole de Dieu, pas des images, des spéculations. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Ça va voir avec les saintes écritures vivantes. Les saintes écritures qui vous donnent la capacité d'être intelligent et de réussir dans la vie. Trouver les réponses aux problèmes, les solutions, là où il y a des difficultés. Qui nous donne cette capacité ? C'est la révélation, l'illumination. Illuminer, venir recevoir la lumière. Quand vous êtes dans les ténèbres, vous ne voyez pas, même les choses qui sont à votre portée, vous ne pouvez pas les saisir parce que vous ne voyez rien. Et quand la lumière vient, vous voyez autour de vous. C'est ce que le Seigneur veut dans notre vie. Et c'est pour ça que, spécialement mon bien-aimé Daniel, nous avons besoin de l'illumination en Afrique. Pour comprendre que Dieu nous a bénis. Pour comprendre que les Africains, je vais parler ici, moi je suis noir de peau. J'ai dans mon église plus de 52 nationalités différentes. Dans l'église, toutes les races qui sont là, je n'ai pas peur d'affirmer que je suis noir et que je suis fier de l'être. Amen. Oui, mais je n'ai pas peur aussi, même si ça fait plus de 40 ans que je suis en Europe, en Belgique, ça fait 43 ans exactement. Non, 44 ans cette année 2022. 44 ans que je suis en Europe. Mais je n'ai pas honte de mon continent africain. Je n'ai pas honte de mes racines congolaises. Je n'ai pas honte. On va dire oui, le Congo c'est là, l'Afrique c'est là. J'ai dit oui, je sais. Mais c'est parce que Dieu a réservé les bonnes choses pour l'Afrique. Et c'est pour ça que chaque Africain doit être fier d'être Africain. Mais chaque Africain doit maintenant saisir la parole de Dieu pour dire Seigneur éclaire-moi. Pourquoi est-ce que tu m'as fait ? Pourquoi tu m'as créé ? Pourquoi est-ce que je suis dans ce pays ? Pourquoi mes racines sont en Côte d'Ivoire ? Pour quelle raison ? Mais Dieu a placé tout ce qu'il faut pour ma bénédiction et pour que je puisse marquer au travers de sa création dans ma vie, mais au travers de sa création autour de moi, écrire l'histoire. Que la Côte d'Ivoire écrive l'histoire. Amen. J'ai été visiter à Yamoussoukro, la basilique. Dame de la paix. Oui. J'ai été visiter pour comprendre. Il faut applaudir. Il faut applaudir le président Félix. Il faut être bon pour ce qu'il a fait. Quelqu'un va me dire ouais ! C'est votre problème. Moi, je regarde l'œuvre que quelqu'un a faite. Et je comprends l'esprit. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça ? J'ai observé, j'ai vu l'intelligence, j'ai vu la précision, j'ai vu l'organisation, j'ai vu le sérieux dans tout ce qu'il a fait. J'ai dit Seigneur, si chaque Africain pouvait avoir l'intelligence et la sagesse de pouvoir prendre les moyens que l'on a pour l'œuvre de Dieu, pour élever quelque part l'environnement dans lequel Dieu nous a placés. Mais nous allons briller. J'ai vu, j'ai écouté, j'ai vu et j'ai analysé l'architecture. J'ai analysé les outils qui ont été utilisés. J'ai dit mais ce n'est pas fait par hasard. J'ai compris la symbolique. J'ai dit non Seigneur, c'est extraordinaire. Le cerveau. Et le Seigneur vient pour nous donner de l'intelligence, pour que nous puissions marquer notre environnement. Les gens viennent du monde entier pour aller à cet endroit-là. Les gens devraient venir à LMTV. Pour écouter la sagesse de notre bien-aimé Agnès. Ah oui. Donc les vainqueurs marchent dans l'illumination, la révélation. Troisième chose. Le vainqueur a la pensée du premier. La pensée du premier. Tous ceux qui gagnent dans leur vie n'ont pas la pensée de l'à peu près. Non pas la pensée de la moyenne. Ce n'est même pas la pensée de Dieu pour nous. La pensée de Dieu. Nous citons ce texte. Vous serez la tête et non la queue, n'est-ce pas ? Mais c'est ce que Dieu veut. Le temps me manque pour vous montrer tous les textes, la parole de Dieu. Deutéronome chapitre 28, verset 1er. C'est ce qui est écrit. Verset 12, verset 13 pardon. C'est ce qui est écrit. C'est ce que le Seigneur veut pour nous. Vous savez, un jour le Seigneur m'a parlé sur les quatre niveaux de la vie des hommes. Quatre niveaux. J'étais bouleversé dans toute ma vie. Je n'ai pas le temps de tout raconter, mais il m'a montré quatre niveaux de tous les hommes dans le monde entier. Comment le premier niveau, les gens travaillent et toute leur vie vont travailler, mais ne vont jamais s'en sortir. Ils gagnent de l'argent, ils travaillent beaucoup, mais ils n'évoluent pas. Il y en a beaucoup. C'est au nom de Jésus dans ma vie. Deuxième niveau, c'est la classe moyenne. Les gens sont là, ils travaillent, ils ont de l'argent, ils vivent. Mais ce n'est pas toujours facile. Ça prend du temps pour économiser et pour pouvoir acheter, par exemple, une maison. Je refuse ça au nom de Jésus dans ma vie. C'est le deuxième niveau. Le troisième niveau, c'est le niveau du cadre des directeurs. Ce niveau du cadre des directeurs, c'est des gens que l'on a envie, qui vivent bien. On dit, oh, il a ceci, il a cela. Mais eux, ils doivent gérer, ils doivent faire attention parce qu'à la fin de leur vie, ils peuvent tout perdre. Et le quatrième niveau de la vie des hommes, c'est le niveau de la grâce de Dieu. Ce niveau de la grâce de Dieu, c'est le niveau où nous ne courons pas derrière l'argent. Mais l'argent court. Ce n'est pas l'argent que nous allons produire en faisant nos efforts. Mais c'est la grâce de Dieu qui va nous donner ce qu'il faut. C'est le niveau où Dieu veut que nous vivions. C'est le niveau de la faveur où partout où vous allez dans le monde entier, Dieu ouvre les portes pour vous. C'est pourquoi il dit, j'ordonnerai à la bénédiction de t'accompagner, mon bien-aimé Agnès. Le grand problème aujourd'hui, beaucoup courent derrière la bénédiction. Cours derrière la bénédiction. Mais ce n'est pas la parole de Dieu. La parole de Dieu, Dieu dit, j'ordonnerai, je commanderai à la bénédiction de t'accompagner dans toutes tes entreprises. C'est-à-dire, je vais faire quelque chose, la bénédiction vient m'aider. C'est ça qu'il s'agit. Oui, tu peux parler en l'aimé. Ah oui, tu fais une émission, cette émission fait le buzz, le bon buzz. Le bon buzz. Parce qu'il y en a qui font du buzz, faux buzz. Qu'il paye, il est créé pour faire, entre guillemets, le buzz. Non, 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 non. Je vais continuer. En tout cas, le temps court, hein. Oui, parce que le temps court. Quatrièmement, le vainqueur marche dans un amour inconditionnel. L'amour pour Dieu, mais l'amour pour son prochain. L'amour est ce que le diable essaie de détruire le plus. Parce que l'amour est plus fort que tout. La Bible dit, l'amour est plus fort que tout, même plus fort que la mort. Et le diable ne peut pas supporter l'amour. Les gens chassent les démons. Au nom de Jésus ! Et parfois, les démons restent, ils s'amusent, ils rigolent. Ils disent, ce n'est pas le nom de Jésus. Ce n'est pas seulement le nom de Jésus. Parce que les sept fils de Sceva qui ont chassé les démons, ils ont dit au nom de Jésus que Paul prêche. Le démoniaque se lève, il dit, Jésus, nous connaissons. Paul, nous connaissons. Et vous qui êtes vous ? Il les moleste tous. Vous voyez ? C'est pour dire qu'il faut avoir l'amour de Jésus. C'est ça qui nous donne la force, la puissance et l'amour pour notre prochain. Si quelqu'un veut prendre les références de Théoronome, chapitre 30, verset 6, verset 16, également, cinquièmement. Et puis, je vais terminer très rapidement avec les trois autres points. Les deux autres points. Le vainqueur endure la souffrance. Oui. Je disais Amen avant. Il a dit Amen au connexion. Il est écrit, porte la croix. Si quelqu'un veut me suivre, dit le Seigneur Jésus, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix chaque jour et qu'il me suit. Vous ne pouvez pas vaincre sans passer par la souffrance. Vous ne pouvez pas vaincre sans endurer. Si elle est un petit vieux, et ce que c'est, aujourd'hui, vous croyez que c'est facile ? Jamais vous ne verrez quelqu'un haut placé sans qu'il soit passé par la vallée de la souffrance. Ce n'est pas facile, mais c'est nécessaire. Parce qu'au travers de la souffrance, tu y deviens plus intelligent. La Bible dit au jour du bonheur, réjouis-toi. Au jour du malheur, fais quoi ? Réfléchis ! Parce que l'Éternel a fait l'un comme l'autre. Ça veut dire que la souffrance, ce n'est pas une mauvaise chose. Non ! À votre point, Pierre en parle. Quand vous souffrez, vous en avez fini avec le péché. C'est comme l'or. Vous prenez l'or, vous mettez dans le feu. Mais quel est le but ? Est-ce que c'est faire souffrir l'or ? Non ! C'est d'enlever les impuretés pour que l'or pur se sépare des scories. Si Dieu nous fait passer par la souffrance, c'est pour enlever les impuretés pour que nous soyons précieux. Sixièmement, le vainqueur sélectionne ses fréquentations. Ne soyez jamais associé à n'importe qui. Septièmement, et je termine par là, le vainqueur garde toujours les bonnes valeurs jusqu'au bout. et bonnes valeurs. Le Seigneur vous bénisse. Amen ! Amen ! Qu'est-ce que c'est ça ? Amen ! On est bénis. Les bénédictions doivent nous suivre, nous accompagner. Ce n'est pas nous qui devons les suivre, ce n'est pas nous qui devons les poursuivre. Jésus va dire dans Matthieu 6, verset 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données. Tout là, il y a tout dedans. Il y a tout dedans qu'il nous devait recevoir pour que nous gagnions le royaume et la justice de Dieu. Merci Pasteur, merci Bishop Jean. Oui, quelque chose à dire ? Tu es vraiment contente ? Tu es béni ? Oui, je suis contente. Il y a une question que je vais te dire. Très rapidement, très rapidement. Ma question en fait c'est lorsqu'on doit avoir la mentalité de vainqueur, comment ne pas faire, comment faire pour ne pas rentrer dans l'abus du genre oui c'est moi, je suis premier et souvent tu vas frustrer les gens en faisant ça ? La mentalité de vainqueur ce n'est pas proclamer à tout bout de champ je suis premier, non. C'est quelque chose qui doit être dans notre cœur. Je donne le meilleur de moi-même. Je donne tout ce qui est excellent. Comme tu es là par exemple dans cette émission, tu donnes ce qu'il y a le meilleur de toi-même. On se aime que ça. Il y a la pensée de l'excellence, pas la pensée de l'âme à peu près. Ce n'est pas que tu vas te comparer à quelqu'un. Non, tu n'es pas premier parce que tu te compares à quelqu'un, c'est parce que les autres font de toi premier. Ce n'est pas parce que toi tu le déclares. Tu peux déclarer je suis premier et les autres disent tu es dernier. parce que peut-être tu n'as pas les valeurs. On ne s'auto-proclame pas premier. Non, exactement. Merci pasteur. On a béni cette journée et priez que Dieu nous aide à adopter cette culture de la victoire au coup de cette journée et au coup de l'année 2022. On va prier. Cher bien-aimé, on va prier parce que nous savons que parfois les choses sont difficiles mais le Seigneur veut que nous adoptions dans notre esprit la culture de la victoire, la culture des vainqueurs. Ne te laisse pas battre quelles que soient les situations, que ce soit la maladie, que ce soit la pauvreté, que ce soit les problèmes de travail, de finances, de famille. Ne baisse pas les bras s'il te plaît. En cette année ici, Dieu va te donner la victoire. Prions-le Seigneur. Seigneur, je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur, je prie pour un enfant de Dieu. Seigneur qui passe par des situations difficiles et je te bénis pour cette situation difficile parce qu'au travers des situations difficiles, tu permets la réflexion, l'intelligence et tu permets aussi Seigneur de s'appuyer sur toi, de crier au secours et de voir ton intervention. Seigneur, de mettre de côté tout ce qui nous amène à l'échec pour pouvoir nous conduire dans la victoire. Bénis ton peuple, bénis tes enfants. En cette année de victoire, nous proclamons ta bénédiction et la puissance et l'anxion du Saint-Esprit au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. 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 Adoptez la culture de la victoire, thème abordé par le pasteur Lebishop Gentil, qui est à ce matin qui nous fait un grand bien. Progressons dans cette émission, marquons maintenant cet arrêt pour parler culture chrétienne avec Ange Boris dans Culture Actu. Biographie ce matin, Ange Boris. Oui, un focus, voire 5 points pour connaître Koda. Je n'ai pas dit Kouda, j'ai dit Koda. K-O-D-A, c'est le nom de l'attice que nous allons présenter aujourd'hui. Augustin Kofi Ouzudua-Anto est né le 15 décembre 1978 à Toutakouradi. Il est connu sous le nom de Koda. C'est un chanteur gospel, un auteur, compositeur, un producteur de disques et multi-instrumentiste ghanéen. Et voici 5 points que nous allons présenter aujourd'hui pour mieux connaître notre artiste du jour. C'est un artiste qui a la musique depuis qu'il est tout petit. Et pour cause, dès son enfance, quand il partait à l'église avec sa maman, il était très inspiré et très content de regarder le côté des instrumentistes. Il a dit « Ah ça, il faudrait que je fasse ça. » Et pour cause à l'âge de 10 ans, Samuel inscrit à des cours de musique pour développer ses aptitudes aux jeux de guitare et tout ça. Et peu de temps après, il va développer un peu ses compétences dans le côté des instruments. Et c'est qu'il vaudra à l'Université des sciences et technologies Kwame Nkrumah où il fera ses études d'être le directeur de la chorale de l'université. Et il jouera aussi dans plusieurs groupes tels que le simple jazz crew de l'université, des gorges instrumentes de la même université et l'un des groupes les plus mythiques au Ghana d'Art Project. Deuxième chose à savoir, c'est qu'il ne fait que du gospel. Lorsqu'on lui a posé une question dans une interview « Pourquoi est-ce que vous ne faites pas de musique profane ? » Il a dit que c'est une décision qu'il a prise depuis 2002. Cette décision, il a prise parce qu'il a regardé que ça ne lui aurait pas apporté grande chose s'il faisait d'autres genres de musique que l'appel qu'il avait reçu. Donc depuis 2002, il a décidé de ne faire uniquement que de la musique gospel. Et quand on lui pose la question « Pourquoi ? » Il répond avec ce verset avec humour « 1 Corinthien 10 verset 23 Tout m'est permis mais tout ne m'est pas utile. » Troisième chose à savoir sur notre Coda, notre artiste du jour, il est très actif sur les réseaux sociaux depuis très peu et pour la cause le coronavirus. On a bien remarqué que les artistes avaient du mal à se reconnecter avec les fidèles pendant cette période. Donc notre artiste du jour a essayé de se reconnecter avec les personnes qui l'aiment, on peut le dire ainsi, à travers des directs et ça lui va très bien puisqu'à chaque direct qu'il fait avec des insultations et des louanges au Seigneur, il réussit à réunir des milliers et des milliers de personnes qui le suivent. C'est très intéressant. Quatrième chose à savoir pour aller plus vite, il est plus dans l'amélioration du travail que dans les récompenses. Même s'il a été nominé dans plusieurs catégories et qu'il a eu plusieurs prix, il invite aussi ses amis chantres à se concentrer sur la mission qui leur est dévolue. C'est-à-dire si vous voulez chanter pour le Seigneur, concentrez-vous, améliorez-vous dans ce travail-là et que ce travail-là puisse porter du fruit. Ne vous concentrez pas seulement sur les récompenses parce que les récompenses, on peut en avoir, ça pourra vous rendre aigri à long terme mais si vous vous concentrez sur l'amélioration de votre travail, vous touchez votre cible et vous arrivez à prodiguer l'évangile dans les normes. Cinquième chose, il est marié à une chante. Et oui, son épouse se nomme Eohama Dwa-Anto et ce qui est intéressant c'est qu'il a fait beaucoup de collaborations avec son épouse et ensemble, ils ont trois enfants, trois beaux enfants et je terminerai sur cette belle note. Si papa est chante que maman aussi est chante, imaginez l'atmosphère à la maison. Donc c'était tout pour... Effectivement, les enfants aussi vont chanter, ils sont doublement bénis. Donc voici un peu la présentation de Koda aujourd'hui dans Culture Actu. Koda que vous retrouvez sur Lumière du Monde Télévision. C'est titre qui passe énormément sur LMTV dans notre playlist. Pasteur Glodé a un mot sur l'artiste que vous découvrez, vous connaissez ? Maintenant. Vous connaissez maintenant que vous découvrez. On vous invite à le suivre et on vous publiez le suivre aussi sur YouTube. De très belles chansons. Très belles chansons, oui. Non, je ne me connaissais pas. Oui, je vais le suivre. Parce que j'aime ceux qui ont des bonnes valeurs chrétiennes. Parce que malheureusement, aujourd'hui, certains se compromettent. Savez-vous que c'est l'industrie gospel qui produit le plus au niveau économique ? Effectivement, oui. Oui, c'est le gospel qui a le même économiquement parlant dans le monde entier. C'est le gospel. Beaucoup de gens ignorent. C'est la réalité. La réalité. Il ne faut pas ce qu'on peut mettre. Merci. Ange Boris, oui. Parle plus fort. Boris, il voulait frédonner une chanson. C'est elle qui voulait frédonner. Pour ceux qui ne connaissent pas, Boris a dit tout à l'heure qu'il veut frédonner. Donc, on découvre ce qu'il a dit. Il a dit, le nom aujourd'hui, c'est Koda. Donc, Koda pourrait bien sûr nous frédonner. Il y a juste un U. Tu connais Koda ? Tu connais Koda ? Je veux qu'il nous aide. Toi, nous, qui venons de découvrir l'artiste. Il faut bien nous présenter l'artiste. Merci, je suis en lumière du monde télévision. Merci, merci. On va avancer dans cette émission. Vous connaissez le principe. Lundi, on parle des sujets qui vous intéressent, qui vous intéressent. Encore dans la continuité sur ce sujet du protocole, le pasteur Glaudé va certainement nous instruire sur les rôles du protocole. C'est dans L'Invité du Wacob. Les rôles du protocole avec le pasteur Glaudé ? Le premier rôle, c'est de donner la dignité aux manifestations officielles de l'Église. L'Église est une institution, par la moindre d'ailleurs, qui doit fonctionner selon les normes, les normes universelles, pas des credos, parce que le credo est l'initiative du leader qui est un facilitateur. Je veux dire, le credo est facilitateur juste pour le plan local. mais quand on se déporte sur la plateforme où on a affaire à plusieurs éducations, il faut la maîtriser ce qui est universel. Et c'est ce que nous disons ici. Donc, il faut offrir la dignité. Et nous disons que les manifestations publiques de l'Église doivent être entourées d'appareils, c'est-à-dire d'éclats. C'est l'éclat qui attire. Il faut retenir que notre image se trouve dans la valeur logistique même que nous utilisons. à table, les cuillères que nous utilisons, les valeurs sont nos valeurs. Quand vous utilisez des cuillères qui vont se casser dans la bouche de quelqu'un, parce qu'il y a des cuillères 5 à 300 francs, pendant qu'il y a des cuillères, une cuillère à 6 000 francs. Donc, vos valeurs sont promues par la logistique que vous utilisez, que ce soit à la maison, que ce soit au cours des dîners officiels et tout ça. cet éclat-là est donné par le service protocole. Parce que c'est lui qui maîtrise ce qui peut donner des valeurs. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est l'égalité de traitement. C'est une technique qui permet à chacun de retrouver sa place. Ce matin, on m'a dit, le protocole m'a dit, pasteur, asseyez-vous bien là. C'est le rôle que joue le service protocole. Et l'égalité de traitement va dire, celui qui a la présence à sa place. Il n'est ni à gauche ni à droite, mais il est où. Cette place est identifiée par le service protocole. Une simulation, quand j'ai fait une mise en place ou à une cérémonie où j'invitais le préfet du département, le maire de la commune, un pasteur, leader, quand j'ai fait la mise en place, je vais tenir compte donc du chiffre impair qui me permet de situer, sinon d'installer le leader qui a la présence au centre. On va utiliser ce qu'on appelle le code, le chiffre impair. Il commence par 1, 3, 5, de suite et de suite. Alors, quand j'ai fait la mise en place en ce moment-là, je mets le préfet du département au centre. le maire à droite et le pasteur à gauche. Le pasteur à gauche ne veut pas dire qui c'est le moindre, mais par courtoisie, le pasteur donne la présence au préfet. Si on dépasse la position de représentant de Dieu, on va dire qu'il a la présence sur toutes les autorités et ça, dans la nomenclature de la présence de la République, c'est mentionné et ils savent ça. Ils savent ça. Donc, ça va aussi permettre aux invités qui arrivent de savoir où ils doivent s'asseoir. Les places doivent être identifiées, c'est ça le traitement. Quelqu'un qui reçoit mal, qui est écorché, peut partir sans revenir. Donc, accueillir pour fidéliser, venir offrir un bon traitement, un traitement approprié en considérant, n'est-ce pas, les grades des personnes que nous invitons. Le protocole va s'asseoir pour étudier minutieusement les personnes qui arrivent pour pouvoir les installer, bien sûr, en faisant la mise en place, en tenant compte de tous ces paramètres que je viens de citer. Je prépare des objectifs à cause de la pression du temps que nous avons et le troisième rôle qu'il joue, qui est pertinent, c'est qu'il est collecté d'informations et il fournit l'information. Sans l'information, on va commettre des erreurs. C'est clair. Pour être efficace et offrir un aboutissement heureux, il faut aller aux informations. On va chercher les informations là où elles se trouvent. Il faut les accumuler, mais il ne faut pas les garder. Il faut les redistribuer aux intervenants, aux prestataires, tous ceux qui viennent à l'événement. Le porte-parole du ministre qui arrive, on va dire le ministre lui-même qui vient, il faut l'instruire, il faut envoyer l'information avant, il faut confirmer le timing, il faut gérer le timing. Tout ça, c'est des choses qui sont importantes à savoir. Si vous n'êtes pas informé, vous allez déformer. C'est pour ça, il faut maîtriser le cadre. Quand je parle de maîtriser le cadre, c'est aussi avoir l'information générale sur le cadre qui va recevoir l'événement. L'une des dernières choses, c'est qu'il est coordonnateur des intervenants. Toutes les actions qui se font au cours d'un événement doivent être coordonnées par le service protocole. Quand nous parlons d'intervenants, pas seulement ceux qui prennent les micros, mais celui qui vient placer une ampoule est un intervenant. Celui qui vient placer sa caméra est un intervenant. Tout ce partage des personnes doit être coordonnée par le service protocole, celui qui les gère. Maintenant, quand on arrive à ceux qui ont le micro, il faut aussi gérer le temps. Il faut aussi gérer le temps. Sur le timing, il y a le temps qui est imparti à chaque intervenant. Quand vous allez au-delà de votre temps, vous allez cocher le temps de celui qui arrive et malheureusement, lui va patauger parce que quand vous avez droit à 15 minutes et que vous faites 30, malheureusement, celui qui viendra après vous ne va pas terminer son propos. Et ça, ça frustre et les gens ne vont pas sortir à l'aise. La petite histoire que nous savons, c'est que quand une autorité décède, ça je le dis maintenant ici sur LMTV pour que nous le sachions, nous les pasteurs. Quand une autorité décède, une autorité officielle décède, c'est généralement les catholiques qu'on évite, les prêtres qu'on évite pour dire le serment. Parce que dire un serment, c'est différent de la prédication. Il y a le temps qu'on respecte quand on dit un serment. Le serment, c'est une lecture éloquente qu'on fait d'un texte qui est écrit. Par contre, quand on fait une prédication, on peut prendre tout le temps qu'on veut souvent. On dit le Saint-Esprit, on peut aller au-delà de 30, de 40 minutes. Quand on va à la salle au Faux-Boyer du Vossep, on a deux heures. Toi, le prédicateur, tu prends 1h30. On n'a que 30 minutes pour le reste à faire. Désormais, on ne va pas t'inviter. Or, le prêtre, il prend pour les 15 minutes. La 15e minute le trouve sur sa chaise. Mais ce qu'on oublie, c'est que, ce qu'on ne sait pas, peut-être, c'est qu'il y a une enveloppe qui est inclue dans le budget général de l'État qui lui est donnée. Nous, on a le Saint-Esprit, on s'appauvrit par notre ignorance et c'est maintenant le temps de corriger tous ces impairs que nous commettons quant à la gestion du temps. il faut accepter l'injection du protocole quand vous venez à dépasser le temps qui vient vous déposer un petit mot pour dire qu'il vous reste deux minutes. Il faut respecter vraiment le temps. Si vous ne respectez pas le temps, vous écorchez vous-même votre image. À partir du moment où on tape des pieds et le sol, ça veut dire qu'on ne veut plus vous entendre. Vous devez déposer le micro-parti. Parce que le Saint-Esprit, il est respectué. On peut lui dire « Ah, monsieur, moi, je suis fatigué. On va s'arrêter ou bien l'auditoire. Le temps qu'on m'a même parti épugé, Saint-Esprit, on va partir et puis il accepte. Donc, qu'on ne dise pas nos excuses de faiblesse sur le Saint-Esprit pour dire que le Saint-Esprit peut nous conduire jusqu'à demain matin. Il faut respecter le timing et le temps qui nous a imparti quand on prend la parole. Parce qu'on ne fera pas le ministère un seul jour. On va le faire, on va laisser le temps à ceux qui vont nous succéder. Ils vont le faire, eux aussi partiront, ils vont laisser le temps. Donc, ce n'est pas un seul jour qu'on va faire le ministère. Il faut respecter. Notre image se trouve dans tous les actes que nous posons, y compris le respect du temps. C'est récurrent dans nos assemblées où on peut partir de 8 heures jusqu'à 20 heures. On peut partir de 20 heures jusqu'à 6 heures. Non, le Saint-Esprit est respectueux. Ah ! Notre esprit peut dire au Saint-Esprit « Maintenant là, soumets-toi à moi, on va aller » et ça peut bien se passer. Donc, le respect du temps fidélise nos invités. Quand ils viennent, on dit 10 minutes et puis les 10 minutes sont respectées, ils vont partir, ils voudront bien revenir. Mais quand ils viennent et au-delà des 10 minutes on va faire une heure, deux heures du temps, ce n'est pas évident qu'ils reviennent la prochaine fois. Voilà qu'il y a bien clair le respect du temps et le pasteur Glodier a respecté aussi son temps. Écoutez-vous. Bishop Jean, sur les rôles du protocole, très très important. Oui. Merci beaucoup en tout cas, pasteur, pour ce partage parce que le service protocolaire est quelque chose de très important. Dans toutes les grandes institutions, les institutions sérieuses, il y a toujours un service protocolaire. Lorsqu'il n'y a pas de service de protocole, on ne sait pas ce qu'il faut faire. Le but du service protocolaire, c'est de pouvoir informer aussi. S'il n'y a pas d'information, on suppose que les invités, par exemple, savent, on va les condamner après pour rien, mais ils n'ont pas eu l'information. Et c'est pour ça qu'en tant que service protocolaire, de donner l'information dès le départ est capital. Et en tout cas, que Dieu bénisse. Parce que c'est grâce à ça que les choses peuvent aller correctement. et dans toutes les grandes institutions, si on ne respecte pas ce service, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça veut dire autre chose à ajouter ? Oui. C'est ce que je suis en train de dire, il faut respecter tout ce qui est normes, protocolaires, que nous puissions bien faire nos activités, nos événements, nos cérémonies dans nos églises. Aujourd'hui, le constat que vous faites, est-ce que les églises respectent le service protocolaire ? Est-ce que c'est respecté ? Les églises appliquent toutes ces valeurs que vous faites ? Plus ou moins. Mais il y a quand même une percée, par la grâce de Dieu, surtout avec LMTV, les percées ont commencé par comprendre que c'est nécessaire de ne pas faire ce qu'on veut, mais faire ce qu'il faut. Parce qu'à un moment donné, on est conduits par les normes, on est gouvernés par les normes qu'on doit respecter. Dans plusieurs, on comprit ça. et ça commence à aller bien. Voilà. Et ça ira. Si vous me permettez juste un instant, c'est qu'il est très important dans une église, quand on parle du protocole, de savoir où est-ce qu'on met le protocole. Parce que vous allez, par exemple, aller dans une retraite. Quel est le protocole qui va jouer dans cette retraite ? Parce que dans la retraite, vous avez un temps, par exemple, vous devez commencer le programme de 6h du matin à Xh. Et ça, c'est... Et ça aussi, c'est un protocole. Le service protocolaire ne veut pas dire par là qu'on limite tout à 30 minutes, à 40 minutes. Non, 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 non. C'est quelle est la pensée de la réunion ? Et c'est en fonction de ça que le protocole fonctionne. Fonctionne, oui. Parce que vous avez des grandes cérémonies qui prennent beaucoup de temps et le protocole est adapté aux grandes cérémonies. Vous avez des courtes cérémonies, le protocole aussi fonctionne en fonction de cette cérémonie. Donc, c'est très, très important de savoir un peu dans quoi nous sommes que le protocole fonctionne. Exactement. de savoir que le protocole, de façon spécifique, fait appliquer les décisions qui sont prises par la tête. Si nous décidons de faire la cérémonie pendant deux heures, le protocole est là pour rappeler que c'est deux heures. Il ne faut pas aller au-delà de deux heures. C'est justement ce que nous voulons. Si c'est dix heures, il rappelle que c'est. Si c'est dix heures, on fait les dix heures. Tout le monde est briefé. On dit c'est dix heures, on est là pour dix heures, on est là pour vingt-quatre heures. Mais il ne faut pas aller faire quarante-huit heures. Ça va épuiser. Parce qu'une fois on dépasse le temps, on est épuisé dans l'esprit. Oh ! C'est vrai. Merci, Pasteur Claudé. Merci énormément les rôles du protocole. Avec elle, la vie est facile avec ses astuces. C'est bien. Miss Touricuda, Miss Trickbox, c'est maintenant. Quelques astuces pour vérifier la véracité d'une info. La véracité. Donc, chers amis de Wake Up, lorsqu'on reçoit une information, même si elle est bouillante, c'est une info très pimentée et tu as envie de partager, donner ton avis là-dessus. Patiente quelques minutes, applique ces astuces que je vais partager avec toi afin de savoir si elle est correcte ou non. Parce que certes, nous sommes dans l'ère de l'information, l'actualité va super vite. Une personne danse sur le continent de l'Arte antique et tombe. Toi, tu es assis à Katiola, tu reçois la vidéo dans les quelques minutes qui arrivent à cause des nombreux partages. Mais dans cette rapidité, il y a des inconvénients parce qu'on n'a pas le temps de vérifier et il y a assez de fake news qui se baladent avec des inconvénients très... Ce n'est pas très beau à voir. Souvent, la crédibilité de cette personne est engagée. Souvent, même, ça oppose des communautés et même les autorités étatiques n'échappent pas aux fake news. Donc, lorsqu'on reçoit une information, la première des choses à faire est de vérifier la source. Qui a dit ? Il faut savoir ce qui a dit, surtout si l'information est grave. Il faut savoir qui a donné l'information. Est-ce que c'est quelqu'un de sérieux ? Est-ce que la source est fiable ? Il faut vérifier. Il n'y a pas fait dedans, c'est ma tante-ci, c'est le toto qui a dit que... Et finalement, on ne sait pas. Non, tu vérifies. Surtout que sur les réseaux, aujourd'hui, il y a beaucoup de pages qui ont pour but de divertir. Donc, ça peut être une information drôle qui est sortie La deuxième chose à faire est de lire les commentaires. Lorsque vous voyez une publication, avant de donner votre avis ou de partager, lisez les commentaires. Très souvent, dans les commentaires, tu vas voir quelqu'un qui a dit en fait, non, la photo qui est là, ce n'est pas la personne qui est là, c'est une photo qui date de 2015. Et ils vont associer ça avec le test. Il n'y a aucune adéquation entre le test et l'image. Donc, il faut lire les commentaires. Prends ton temps, lis. Parce qu'il y a beaucoup de conséquences derrière lorsque l'information n'est pas correcte. Et la troisième astuce que je partage avec vous, vérifiez l'information en dehors d'Internet. Ok, tu as appris qu'une personne a mangé arachide avec fraise, il est tombé malade, il est dans le coma. Bon, appelle un docteur. Forcément, dans ton réseau, tu connais un médecin, donc appelle la personne et demande lui. Est-ce que quand on mange cacahuète et fraise, on tombe dans le coma. Ou tu peux lire un livre sur le sujet, si ça parle de l'architecture, si ça parle de beauté, tu peux te cultiver, pas forcément sur Internet, mais en lisant ou en appelant des personnes qui sont dans ce domaine-là. Je pense qu'avec ça, on aura moins de fake news en 2022. Ah, lutte contre les fake news. Assez un gros déréaction, c'est un protocole aussi. Oui, c'est aussi un protocole qu'il faut respecter parce que Facebook, ce n'est pas forcément un média officiel. Quand vous avez une information sur Facebook, il faut vérifier avec les médias officiels pour savoir si réellement la chose existe. Et ça, c'est vraiment bien dit. Bishop Jean ? Je crois que nous devrions absolument aider notre peuple à aimer la vérité. On est dans un monde où les fake news, c'est pour faire du buzz, c'est le mensonge. C'est le mensonge. Et lorsque nous aimons la vérité, nous ne supportons pas ce genre de choses. Il faut aimer la vérité. Tout est dit, il faut aimer la vérité. Merci, Thorey. Autre chose à ajouter ? Oui, il faut aimer la vérité. Ce que le pasteur a dit est tellement vrai parce que c'est prouvé que les fake news se répondent plus vite que la vérité. C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a eu... On ne partage pas les bonnes nouvelles. Oui, lorsque c'est vrai, on ne partage pas. Mais lorsque on n'est pas sûr, on sait même souvent que c'est faux, les gens sont chouchous, mais ils sont déjaouli comme on dit encore du vrai. Ils sont déjaouli pour partager. Donc, c'est une vérité. Il faut aimer la vérité. Ils s'en pressent à partager pour traduire le pasteur qui comprenne. Djaouli, ils s'en pressent. On va retrouver pour finir cette émission dans la bonne humeur Ange-Boris. Avec lui, on part aux Etats-Unis. Ange-Boris, dis-nous ce qui s'est passé aux Etats-Unis. Ce fait se déroule aux Etats-Unis où nous allons parler d'un pianiste qui a décidé de rendre gloire à Dieu malgré la série de tornades qui s'est abattue sur cinq Etats aux Etats-Unis et qui malheureusement a fait beaucoup de pertes en vie humaine. Et ce monsieur se nomme John Baze, Jordan Baze. C'est un monsieur qu'on a retrouvé sur son piano. Totalement, son piano même était, c'était pas en bon état à cause du désastre et tout ça. On l'a vu jouer du piano pour louer le Seigneur, célébrer le Seigneur pour lui dire merci de l'avoir épargné, épargné de cette situation-là. Lui et sa famille ont été en sécurité et c'est ce qu'il a dit sur Facebook. Les enfants et moi sommes en sécurité. nous étions en bas dans notre sous-sol et d'autres familles ont été sauvées par la grâce de Dieu. Et il a chancé cette chanson-là qui s'intitule Gaffer that... Excusez-moi. Gaffer there is something about that name. Et je tiens à signifier que ce titre... Cette chanson est très inspirante et je lis quelques lignes de cette chanson. Jésus, 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 il y a quelque chose à propos de ce nom. Maître sauveur, Jésus, comme le parfum après la pluie. Jésus, 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 que tout le ciel et la terre proclament, les rois et les royaumes passeront tous, mais il y a quelque chose dans ce nom. C'est son frère qui était venu croyant qu'il était perdu, qui est venu le retrouver sur son piano presque à bimogne, en train de jouer et il a filmé à son issue et il a partagé sur les réseaux sociaux. Et en tout cas, on tient à féliciter son ami qui a pensé à lui et à ce monsieur Jordan Baze, ce musicien, ce pianiste qui a célébré le Seigneur même dans cette situation difficile. Voilà une bonne nouvelle pour termes de cette émission, pasteur Glodé. Nous devons... En toutes circonstances, pour le Seigneur. C'est vraiment la reconnaissance que nous devons au Seigneur. Pour tout ce qui arrive, nous devons être reconnaissants. On ne doit pas se focaliser sur le malheur, mais il faut aller au-delà du malheur pour savoir que en toutes circonstances, le Seigneur est toujours avec nous. Le Seigneur est toujours avec nous. Alors que Touré nous prie par le verset boussole. Bishop Jean, sur cette information... Moi, ça me touche. Ça me touche spécialement pour dire que le malheur arrive, mais il a transcendé le malheur en adorant le Seigneur. En adorant le Seigneur. Et ça, on ne peut que bénir le Seigneur. C'est une grâce. Amen. Parce que vous savez, je dis ça pourquoi ? Parce que nous sommes dans nos églises, parfois nous donnons beaucoup de leçons quand le malheur est loin de nous. Mais quand il nous arrive, que faisons-nous dans le malheur ? C'est là où maintenant intervient la vraie intégration de la parole de Dieu en nous. Est-ce que cette parole est en nous ? Si elle est en nous, nous allons dire Seigneur, tu as donné, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que l'Éternel soit loué. Comme Job. Ce n'est pas facile. C'est pour ça que souvent, je respecte beaucoup des gens qui sont dans les difficultés parce qu'il faut être dedans pour comprendre. Comprendre. Le verset Boussole, Touré. Le verset Boussole, Philippien 4, le verset 13, je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie en rapport avec les exhortations qu'on a reçues ce matin, adopter la culture de la victoire et nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. C'est bien Jésus. Merci Pasteur, merci Bishop. On a été fortement bénis par cette exhortation. Merci Pasteur Glaudé. Merci. On sait plus ou moins les rôles du protocole et vous respectez le temps. Formidable. Formidable. Merci à Ange Morix, à Tours et à Touda, à toute l'équipe de production, de réalisation de Wake Up. Ce fut un bonheur de démarrer cette journée avec vous. Merci, merci de nous avoir suivis. Rendez-vous et prie donc mercredi. Je serai avec vous mais demain déjà vous serez avec Daniel. Bonne suite de programme sur le meilleur de la télévision. Chalons chez vous. Au revoir.